Musique Le syndicat mix du Valéon, créé en 1969, a d'emblée eu comme objectif majeur d'assurer la production et la fourniture d'eau botable. Cependant, dans les années 2000, s'est faite jour la nécessité d'améliorer la qualité de l'eau et par conséquent de réduire le taux de nitrate. Voilà pourquoi depuis lors, de nombreuses actions ont été menées sur des programmes bien précis, notamment sur le bassin de la Berdraque, en lien avec l'ensemble des acteurs et notamment la profession agricole. Dans les années 90-95, le taux de nitrate dans la rivière dépassait largement les 50 mg, ce qui nous mettait en situation de non-conformité par rapport à la réglementation. Sachant que notre outil est indispensable au niveau de la production d'eau potable, et bien parallèlement, on nous a demandé de prendre nos dispositions pour améliorer la qualité de l'eau brute. J'ai été associé à cette démarche de climatique de recroquette de la qualité de l'eau depuis déjà une vingtaine d'années. Nous avions sur notre territoire une difficulté à mettre en place des stations de traînement parce qu'elles coûtent relativement cher. La station sur laquelle nous sommes aujourd'hui coûte 1,3 millions d'euros. Certes, il y a eu des subventions, dont une partie par l'agence de l'eau, mais il n'empêche que ça revenait quand même trop cher, souvent sur des démarches individuelles. Nous avons donc opté et j'étais en quelque sorte un peu le meneur de cette démarche pour une démarche semi-collective. Nous sommes associés à travers un gros moment d'intérêt économique, autrement dit GIE, pour mettre en place cette station que nous avons mis 4 ans à monter et à mettre en route, mais avec des résultats qui nous satisfont aujourd'hui. Ce travail de terrain que nous faisons avec beaucoup d'élus depuis une trentaine d'années sur ce territoire nous a été très précieux. Au départ, c'était volontaire, sachant qu'on avait un défi de la qualité de l'eau à relever et que si on ne faisait rien, à un moment donné, le coup près tomberait. Et on a créé une structure dans laquelle nous, agriculteurs, pour montrer notre engagement, on a demandé la coprésidence de toutes les actions qu'il pouvait y avoir. Donc coprésidence que j'ai partagée avec Pierre Adam pendant plusieurs années. Donc on a créé cette bande enherbée pour déjà éviter toute pollution accidentelle et également créer une véritable zone tampon par rapport aux nitrates. Le rôle du syndicat était essentiellement de faire se mettre autour de la table différents acteurs qui avaient des visions différentes du sujet. Bien entendu, la profession agricole, à laquelle je veux d'ailleurs rendre hommage à surépondre présente à cette nécessité de reconquérir la qualité de l'eau. On a fait des formations, des rendez-vous bout de champ, des réunions du soir pour expliquer aux gens un peu d'autres savoirs en termes d'agronomie. Et le but étant donc d'apporter la bonne dose au bon moment. Ça a été bien perçu et accepté finalement malgré le coup par le monde agricole, mais ils n'avaient pas trop le choix. En revanche, ils se sont dit que les efforts qu'ils avaient réalisés n'étaient pas quand même bien compris par la population parce que les résultats ne se sont pas fait sentir immédiatement. Le temps de réponse était forcément de quelques années. Ce temps de réponse correspond effectivement à ce qui était plus ou moins annoncé, mais ça a été sans doute un peu plus vite que prévu, mais en tout cas nous en sommes satisfaits. Et nous sommes satisfaits aussi, bien entendu, de l'impact maintenant que ça peut avoir sur une part notre avenir parce que c'est celui-là le plus important maintenant, de pouvoir retravailler avec des fertilisations plus adaptées à nos besoins. S'arrêter à une pollution par les nitrates, c'est une vision qui, à mon sens, n'est pas la plus complète du sujet. Nous sommes tous, chacun des citoyens, de potentiels pollueurs. Lorsque nous devons mener des gestes, ne serait-ce qu'un mégot de cigarettes que l'on jette par terre, c'est une forme de pollution. Alors ne fustigeons pas le monde agricole et ouvrons-nous davantage à toutes les formes de pollution et surtout les moyens pour venir en lutte contre ces formes de pollution. Sous-titrage Société Radio-Canada